Aujourd'hui recule encore nettement malgré les promesses de futurs plans de relance. Ce qui est annoncé pour l'instant en Chine est plutôt décevant aux yeux des investisseurs. Et la bourse chinoise à Shanghai continue de reculer. Hong Kong aussi recule de plus de 10% depuis le début de l'année. Donc la bourse indienne qui en profite et qui passe devant Hong Kong pour la première fois de l'histoire quand même en termes de capitalisation boursière. Romain Dobry nous accompagne aussi. Bonjour Romain. Depuis les bureaux de Bourse Direct, on est ravi de vous retrouver. Effectivement, alors que le CAC 40 stagne un petit peu, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, on reste quand même proche du record d'hier sur l'indice CAC 40. Comment est-ce que vous sentez pour la suite les forces en présence Romain ? On atteint des records de nombreux à côté, nombre de séances de progression sur les indices américains, un cinquième gap laissé ouvert sur le Nasdaq. Beaucoup, beaucoup d'intérêts ouverts au cours des derniers jours sur les indices, notamment l'Eurostock 50. Tout ça, il faut le rappeler, avec deux éléments majeurs et forts. On savait qu'il y avait un short squeeze, des vendeurs coincés sur les indices américains. On estimait la perte, dans un premier temps, à plus de 40 milliards de dollars. Bloomberg a augmenté ce chiffre et a expliqué que maintenant, c'est 80 milliards de dollars de pertes estimées dans ce contre-pied des vendeurs. Donc, il y a ce phénomène-là. Et puis, le deuxième phénomène majeur, c'est l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre, qui est une échéance importante et pour laquelle on n'avait pas anticipé le franchissement de niveau et qui alimente cette hausse continue et sans aucun repli. Je crois que sur le CAC 40, depuis les points bas de fin octobre, on n'a pas vu plus de 2% de retracements entre le point haut et le point bas. Et encore, je vais chercher loin. Donc, les forces, elles sont importantes. Puis, on voit de la participation des indices, on l'a évoqué déjà, et sur les valeurs individuellement au sein du CAC 40, de nombreuses valeurs qui forment de nouveaux plus hauts historiques. Donc, il y a quelque chose de fort. Et même dans les secteurs, les small and mid caps aussi participent. Notamment, on voit que du côté de l'informatique et des petites small and mid caps, du côté informatique, ça s'agit, il y a des choses qui se passent, et même du côté des medtechs et des biotechs. Donc, il y a des choses fortes. Maintenant, on arrive clairement proche de la zone d'euphorie. On a mis un pied dedans, donc avec des niveaux de volatilité qui passent sous les 12. Cette échéance technique, on l'a évoqué en début de semaine, elle pouvait entraîner des marchés à rester en haut ou à tirer encore. Le constat, c'est qu'à très court terme, en tout cas, il va falloir digérer cette hausse et ses excès de très court terme. Donc, on arrive vraiment à des niveaux où même les indicateurs graphiques sont extrêmement tendus. Ah, quand même ! Vous venez de nous dire que le marché est au bord d'entrer en zone d'euphorie. Ça, c'est une info. Et vous en parlez, voilà, pas pour faire de la philosophie. Vous suivez bien chaque niveau technique, l'état des forces en présence, les forces sous-jacentes du marché, d'un point de vue justement encore plus pragmatique, pour apporter encore un peu plus de repères à ceux qui nous suivent et qui se demandent si c'est le bon moment pour investir, sachant qu'on risque d'entrer en zone d'euphorie. C'est ce que vous nous disiez, ce qui sur les marchés n'est historiquement jamais très bon signe. Souvent, les marchés haussiers finissent par s'arrêter de monter, par reculer, à cause de l'arrivée d'une euphorie excessive. D'un point de vue technique, quels sont donc les prochains seuils à surveiller à vos yeux, Romain ? Effectivement, pour dire un point quant à l'euphorie, sous 12,10, c'est un niveau arbitraire, mais c'est à surveiller sur le VIX, et donc l'indice de la peur sur le S&P 500, et bien en dessous, on entrera en zone d'euphorie. On est déjà en zone de complaisance, on l'a évoqué plusieurs fois, mais là, on a monté, et les ratios de couverture dans les portefeuilles sont au plus bas, et sur la volatilité, on évolue dans des niveaux qui sont antérieurs à la pandémie, donc des niveaux d'optimisme qu'on n'a pas connus depuis avant Covid, avant le trou d'air. Donc ça ne veut pas dire nécessairement baisse, mais ça veut dire que s'il y a le moindre événement qui vient décevoir des anticipations qui sont très fortes, et bien la correction va être un peu brutale. Alors ça peut être un mouvement de 2 ou 3 ou 4%, mais assez rapidement, c'est plus ça qu'il faut anticiper. Donc sur le CAC 40, on a touché la cible idéale qu'on visait ensemble au quasiment 7 591, on est monté à 7 588 sur le futur CAC 40, donc on peut considérer que la cible est atteinte. Depuis, il y a un petit repli d'ailleurs, l'indice parisien a un peu plus de mal que ses confrères américains. On peut voir des extensions au-delà de ça, 7 650, ça semble être difficile, d'autant plus qu'on cale depuis quelques heures. Sous 7 530, premier niveau d'alerte intraday, on va dire, 7 491, c'est le support suivant, et l'alerte, elle aurait vraiment lieu sous 7 393 points, ce serait une alerte de court terme. Si on va regarder le Nasdaq, lui, il touche un niveau cible qui est un niveau idéal, c'est la dernière grosse résistance avant les plus hauts historiques, c'est le Nasdaq 100, c'est 16 400 points, il évolue autour, il est même en train d'essayer de le déborder, donc on peut toujours voir des mouvements de prolongation de cette extension, il y a 16 464, pourquoi pas, et puis ensuite, si on veut chercher des niveaux, 16 820, mais encore une fois, on ouvre avec un cinquième gap haussier non comblé sur un indice comme le Nasdaq, ça laisse des consolidations probablement indispensables, et encore une fois, cette échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre va probablement être un pivot, donc est-ce qu'on tiendra jusque là ou est-ce qu'on va consolider après, en tout cas en début de semaine prochaine, si on tient, on devra être prudent. Donc sous 16 320 Nasdaq 100, première alerte, et ensuite on a 3-4% de retracement qui ne serait pas un drame du tout, mais qui pourrait être un peu brutal si encore une fois, il y a des déceptions. Et vendredi, l'échéance technique, vous le disiez, la séance des cas de sorcières qui sera importante et intéressante. Julie également, on vous interroge Romain. Oui, bonjour Romain, alors avec vous, on va parler aussi des services informatiques, il y a une grosse acquisition qui a été annoncée, et du coup, c'est toute la thématique qui monte, et vous, vous avez repéré techniquement le titre Atos. Pourquoi Atos ? Parce que, alors c'est une récouverie, c'est un titre qui a beaucoup, beaucoup baissé, mais le changement de direction et le fait que le titre, depuis le mois d'août dernier, s'inscrit dans une très grosse figure de retournement haussière potentielle, elle n'est pas encore déclenchée, mais les niveaux sont intéressants à regarder avec un rassuré ce rendement important. Tant qu'on est sur Atos, au-delà de 5,60, on a donc la possibilité de voir cette figure se déclencher, elle serait validée ou déclenchée au débordement de 7,20, 7,30, donc on n'y est pas encore, le titre vaut 6,33 à l'instant, avec donc en mire, si on débordait ce niveau-là, 10,50 aux alentours et une première grosse résistance en chemin à 8,54. C'est une grosse figure, le timing idéal, c'est qu'elle devrait se déclencher avant la mi-janvier ou d'ici la mi-janvier. Donc, c'est quelque chose d'assez lent, encore une fois, pas d'urgence dans un marché duquel on anticipe un peu de consolidation à venir, encore une fois, pour des raisons techniques et des excès de court terme, mais pour un investisseur de moyen et long terme, il y a un pari, puisque ce n'était pas affirmé ou confirmé encore, mais des éléments intéressants et du volume d'accumulation au-delà de 5,60. Donc, un rassuré-scrennement qui peut paraître à surveiller, encore une fois, sans urgence pour le titre. Merci beaucoup. Romain Dobry avec nous depuis Bourse Direct, qu'on retrouvera autour de la clôture du marché tout à l'heure, vers 17h35. Effectivement, le CAC 40 est en toute petite hausse vraiment symbolique à plus 0,03%. Notez que la bourse argentine conçue aussi est en repli aujourd'hui. des semaines et des mois précédents où la bourse argentine n'arrêtait pas de progresser, mais pour des raisons essentiellement techniques. On va vraiment relativiser la performance de cette année sur le marché argentin parce que l'économie, elle, souffre. Et donc, au lendemain des annonces du gouvernement de Rabiel Milley, eh bien, on a une bourse qui baisse. C'est rare en Argentine en ce moment. Moins 3%, la bourse de Buenos Aires après l'annonce donc de la dévaluation à venir du Pesso de 50%, plus de 50% même cette dévaluation et puis la fin d'un certain nombre d'aides publiques. On craint, on craint du coup un impact fort à nouveau sur la consommation sachant que plus de 40% de la population argentine était déjà en dessous ou sous le seuil de pauvreté et que ce chiffre risque de monter encore à court terme. C'est ce qui explique d'ailleurs la chute de Carrefour en bourse. Moins 4,5%. Carrefour signe la plus forte baisse du CAC 40 parce que Carrefour est très présent justement sur le marché argentin. On continue de suivre donc cette bourse de Buenos Aires en direct. Moins 2,5% en ce moment à Buenos Aires. Julie, 16h42 ici à Paris midi 42 à Buenos Aires. C'est le moment de la question du jour sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est historique, c'est important. On revient sur la COP28 et on vous a demandé si cet abandon progressif des combustibles fossiles a été globalement salué. On vous a demandé si selon vous ça allait avoir des répercussions sur les valeurs pétrolières. C'est une question qu'on vous a posée sur nos réseaux sociaux aux alentours de midi. Est-ce que selon vous après le texte final les valeurs pétrolières